re coucou bonjour voilà le fond de ma page est maintenant terminé vous avez vu hier ou avant hier je ne sais pas quand vous regardez les vidéos j'avais fait grossièrement les traits du visage mis du gesso et tout tout cela est sec et là je continue à faire mais vraiment poser des couleurs uniquement pour pour avoir un peu une idée des une idée de la mise en page là je suis en train de rectifier j'avais dessiné un gros gros nez enfin je ne dis pas dessiner c'était vite fait avec le crayon de couleur donc j'essaye de rectifier tout cela en faisant la première couche du visage en faisant les lèvres alors dès qu'il y a quelques couleurs de de poser cela donne tout de suite une meilleure impression de l'ensemble de la page je fais les contours une première fois au crayon de couleur pour voir si cela va me convenir apparemment cela peut le faire bon je pense que vais le laisser je continue simplement alors à gauche à droite dans des petites couleurs des petites touches par ci par là j'ai fait le rond des yeux réaccentuer le rond des yeux pour avoir un peu quand même une idée de l'espace et voilà j'ai ma peinture a décollé l'autre peinture et on voit le à fond qui est fait à la gel presse en dessous mais bon tant pis si j'arrive de l'enlever c'est bien si je n'arrive pas tant pis de toute façon ce genre de peinture fait sur des chutes de de fond à la gel presse ce n'est jamais tout à fait droit et cela me convient parfaitement je mets une peinture un peu plus orange 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 et sur ce jaune j'avais j'avais fait la chevelure en jaune citron ne me demandez pas pourquoi si vous devez le savoir c'est simplement parce que c'est le jaune citron qui m'est tombé le premier sous la main et maintenant je mets du orange et comme j'avais enfin c'est du jaune foncé et comme comme il m'ont resté j'en ai mis tout autour et comme le jaune ne me plaît pas je mets du violet et je me rends absolument compte mais tout de suite que cela ne fait pas de beau du tout donc je continue et je remets du jaune dessus simone quand est ce que tu vas réfléchir en fait je réfléchis mais 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 souvent un peu tardivement je le jaune était trop jaune le violet trop violet et maintenant ma fois je vais faire comme ça le problème est que ma page est de nouveau complètement humide donc comment vais-je continuer je ne sais pas trop parce que voilà je je ne vais pas encore attendre nouveau une journée pour sécher je pense que je vais peut-être me mettre sur le visage mais d'abord un peu de 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 poudre là pour faire le mur mais cela ne me convient pas je vais rectifier un peu de de bistre bon simone trouve tes mots bon comme tout le tour est très humide je me remets sur le visage n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne sur mais si mes vidéos vous plaisent un petit like fait toujours plaisir et je continue doucement doucement par le visage voilà j'ai même un poil de ma bijou sur le sur le pinceau et là je rajoute des des couleurs en fait en fait j'attends je je fais le visage je peaufine un peu le visage un peu simplement pour pour que le tour sèche un peu bon mon hit gun étant pratiquement fichu il fait encore un peu de bruit même plus de trop mais il ne il ne souffle plus grand chose alors alors j'attends je fais doucement avec les peintures acryliques c'est ce qu'il y a de bien ça sèche assez rapidement je continue les yeux avec déposca blanc et noir finalement j'aurais pu laisser si j'avais laissé les les petits yeux ronds ça aurait fait un peu plus enfantin ma foi c'est 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 comme ça on ne cherche pas je ne cherche pas à faire du rembrandt simplement à à patouiller il me reste plein de peintures sur ma tablette je n'ai pas envie de sortir la gel presse alors je l'utilise je fais à tort et à travers des fleurs mais qui ne sont pas belles donc je vais faire autrement d'abord je mets j'installe un cadre pour voir un peu et voilà ces fleurs ne sont vraiment pas belles je les laisse et sécher mais sont pas belles donc je découpe des fleurs dans un fond à la gel presse et je et je et je 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 fais les pétales simplement avec un crayon un crayon de gel voilà je fais des formes de fleurs pour recouvrir les autres j'ai essayé de les bidouiller celles qui étaient en peinture mais vraiment ça ne fait pas beau donc je vais faire coller des des fleurs que je découpe dans un fond à la gel presse oh la la vais-je pouvoir m'exprimer sans bafouiller et cafouiller là dessus il n'y a plus grand chose à faire je regarde finalement même les fleurs sont un peu tristounette mais enfin tout le fond est un peu foncé un peu tristounet avec ce violet ce jaune je mets quand même de l'encre je sur les bords des fleurs de l'encre rouge de la versa fine rouge et je colle ces fleurs j'ai fait les les formes d'escargot et là moi ma foi pour moi il n'y a plus grand chose à faire que du doodling puisque bon une création sans doodling ne serait pas une création je mets encore du blanc autour des fleurs parce que franchement je les trouve un peu tristounette donc je rajoute du blanc et voilà ma création terminée je n'y touche plus la tâche de fond est toujours apparente mais cela n'est pas grave voilà les deux créations de ces jours-ci merci de votre visite au revoir bon